C'est une vitrine pour les professionnels de la navale civile. Navexpo a rassemblé cette semaine 97 exposants. Une première en France inspirée d'un salon anglais qui permet de rassembler des chantiers navals, des architectes, des équipementiers européens. Je trouve qu'il y a un intérêt primordial pour nous. Ça nous permet non seulement de démontrer à terre qu'on a des choses à faire en fonction navale, mais surtout de faire des expositions de navires à flots. C'est l'une des spécificités du salon. Les clients peuvent découvrir les bateaux en conditions réelles. Un argument pour jouer dans la cour des grands à l'international. Le salon Navexpo a l'ambition d'être un outil commercial et d'être un tremplin sur le plan commercial, sur le plan national, mais aussi sur le plan export pour toutes les entreprises de la navale l'orientaise, bretonne. Nous avons beaucoup de visiteurs de France, mais également beaucoup de pays africains, du Congo, du Côte d'Ivoire, du Sénégal, et également de pays d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Des opportunités de contact, donc, pour les entreprises de la région. Le cluster Bretagne-Pôle-Naval en rassemble 170, soit plus de 23 000 emplois. Selon ses responsables, 60% d'entre elles travaillent déjà à l'international. Mais travailler à l'export ne s'improvise pas. La barrière de la langue, le temps nécessaire à ces relations lointaines constitue des freins, même si les entreprises ont des atouts à faire valoir. La différence, d'abord, c'est la technicité de nos sociétés, c'est l'innovation. Je pense que si nous sommes plus agressifs demain, en allant vendre vraiment nos produits, comme on sait le faire, avec une très forte valeur ajoutée, il n'y a pas de raison. On saura se positionner, malgré que l'on ait aujourd'hui un coût du travail peut-être supérieur, et un problème pour l'innovation suite au problème de réglementation. Pour avancer en ce sens, des actions volontaristes sont menées. Une mission économique a été menée en Afrique de l'Ouest avec 10 entreprises agissant dans le domaine du pétrole et du gaz. Une veille est également active sur des appels d'offres à l'étranger.